Musique Hey yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Coeur d'Or en Baby Challenge. On se retrouve à Azuria où on avait la dernière fois remporté notre sixième badge contre Ondine et on avait également eu notre cinquième badge contre Pierre. Donc on avait affronté les deux alliés de Sacha, j'avais nommé l'épisode comme ça du coup. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer d'avancer un petit peu dans notre quête des badges et il nous en reste deux. Alors vous le voyez sur le layout et vous le voyez ici, donc il nous manque Auguste et Blue. Alors Blue, on l'avait rencontré, il nous avait dit qu'il ne voulait pas nous affronter tant qu'on n'avait pas sept badges. Et le septième badge, normalement Auguste, se trouve à Cramoisille. Sauf que là, Cramoisille a brûlé a priori, il y a eu un... je vais dire un tsunami, non, il y a eu un volcan, une éruption, voilà, je cherchais le mot. Et du coup, l'île de Cramoisille a totalement été détruite, donc en fait, il n'y a plus d'arène à Cramoisille. Mais on ne savait pas trop justement où aller pour récupérer ce septième badge. Et on m'a dit, du coup, d'aller voir le professeur Shen, parce qu'a priori, c'est lui qui nous donnerait un petit indice sur où aller pour le septième badge. Donc, je pense que... oh ! Oh, c'est Baoba, c'est le mec du Safari ! Ah, c'est toi, Génial ! C'est moi, Monsieur Baoba ! Désolé pour l'attendre, j'ai préparé de nouveaux blocs, tu pourras rencontrer encore plus de Pokémon avec ça, à très vite ! Ok, bon, Safari, c'est plus trop notre truc, maintenant qu'on a récupéré nos Pokémon, je pense que ça ira. Donc, oui, on va aller voir le professeur Shen, donc ça tombe bien, puisque la dernière fois, on était allé, justement, au niveau du Bourg Palette. Donc, je peux m'y envoler directement. Voilà. Allez, on y va ! On fonce, on fonce ! Au Bourg Palette, au laboratoire du professeur Shen, et j'espère que, du coup, il va nous donner des petites infos, parce que là, je suis un petit peu perdu dans le jeu, qu'on se le dise. Hop ! Alors, Monsieur Professeur Shen... Ah, tu t'es mise à collectionner ? Eh bien, je vais quand même, ça doit être difficile, mais l'expérience que tu vies, on va voir. Quand tu l'auras, j'aurai un cadeau pour toi. Ah ah ! Tiens, je te montre mon Pokédex. 188, tu en as trompé 13 ! Tu as encore moins du but, mais il ne faut pas laisser de t'écourager. Ah, montrons-le ton Pokédex une prochaine fois. Alors, c'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être quelqu'un. Ton travail sur le Pokédex, ça fait énormément progresser, recherche du professeur. Ah ah ! La chronique Pokémon du Professeur Shen est diffusée, bien sûr, à Kanto, qu'à Joto, le professeur d'une vraie sévérité. C'est toi, Génia ! Je vais te dire un secret, la chronique du Professeur n'est pas diffusée en direct ! Quoi ? C'est-à-dire que si je l'écoute tout de suite en direct, il ne parle pas ? Attends, si je te montre... Si je te montre, comment dire, mon... Mon hôte... Voilà, Joto. Hum, 183 Pokémon, tu en as trompé 13 ! Hum, dirait que tu sais te servir de tes Pokéballs ! D'accord. C'est tout ! Mais t'es censé m'aider ! Il est censé m'aider, normalement ! Ou alors c'est... Ah, ou alors c'est au Bourg Palette ? J'ai pas tilté, c'est peut-être quelqu'un d'autre au Bourg Palette ? Est-ce que je serais toi, là ? Mon petit frère, champion de la Reine de Jadel, mais il est souvent absent, ça pose des problèmes. Bah ouais, c'est Blue ! Je sais que ton frère, c'est Blue. Il n'y a rien ici. Genre, elle ne veut pas me dire... Ouais, il refuse de me battre tant qu'il n'a pas les 7 premiers ! Du coup, le 7ème, il est là ! Bon, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici. Oh, bonjour ! Mon petit Red est parti en voyage ! 1000€, qui est de nouvelle ? J'ignore ce qu'il fait, ni même où il s'y trouve. Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! Je m'inquiète quand même un peu. Ah, ah ! Et il n'y a rien du tout. Bon. Bon, bon, bon. Bon, alors, pour tout vous dire, je me suis quand même renseigné sur où fallait aller. Mais je voulais, en fait, qu'on nous le dise. Vraiment. Genre, parce que, bah là, je l'ai su, parce que j'ai été sur Internet voir. Donc, en gros, l'histoire, c'est que, donc, l'île s'est faite ensevelière par une éruption de volcans. Et du coup, l'arène, elle a été décalée aux îles Zécume. Juste ici. Sauf que, bon, du coup, maintenant, je le sais, parce que j'étais sur Internet. Mais j'aurais bien voulu savoir par quels moyens on est censé le savoir dans le jeu. Et a priori, c'est le professeur Shen qui nous le dit à un moment. Mais moi, il ne m'a rien dit la dernière fois, parce que j'ai relu le dialogue. Et il ne m'a rien dit aujourd'hui, parce qu'en fait, il m'a redit le même dialogue aujourd'hui. Donc, finalement, bah, professeur Shen, pas très utile. Mais bon, en tout cas, je savais quand même où fallait aller. Donc, on va y aller tout doucement. Voilà. On va se mettre un petit repousse. On va prendre un petit coup de surf. Et on part en direction des îles Zécume. Hop, des îles. Oui, des îles Zécume. La liaison est bonne. La liaison est un peu étrange, mais elle est bonne. Ok, on va essayer d'éviter les dresseurs. Ça marche, ça... Non, oui. À la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme ça, au moins, je suis sûr d'éviter, vu qu'il n'y avait personne sur ce bout de plage, là. Et d'ailleurs, les dresseurs, à chaque fois, je dis, ouais, je les ferais hors épisode. Et à chaque fois, je ne les fais pas. Donc, il faudrait peut-être qu'un jour, je me mette à faire les dresseurs. Ah non, elle, on va être obligée. Elle, on va être obligée. Ah non. Ah si, parce qu'il faut que je remonte pour... Ok. Bon, dommage. Se faire, elle, avec son beau bikini et son beau Pokémon. Quel est ce Pokémon que tu as ? Un Kunauteur ! Ah, je m'attendais à tout, genre, je ne sais pas, un poids-sirène, un truc comme ça. Mais alors, un Kunauteur ! Ah mais non, mais c'est n'importe quoi ! Oh là là, je pense que ton bikini est plus beau que ton Pokémon, honnêtement. Sacré bidouf. Sacré bidouf, ce Kunauteur. Ok. Bon, par contre, il va peut-être me faire monter le niveau 62. Non, même pas, même pas. Faut pas espérer non plus. Niki. Oh ! Ouais, en même temps, tu veux faire quoi avec un petit bidouf, là ? Ok. Oh non. Non, elle va pas m'affronter, je pense pas. Ils écument. Un message est accroché sous le panneau. Arène de Kramoisille, champion Auguste. Parfait. Ah, c'est une dresseuse ! Je pensais pas. T'es en train à prendre, fais donc une pause combat. Je pensais pas, je pensais qu'elle allait juste me dire, oh, ici c'est la reine, machin. Ok. Balignan. Bali, Balignan. Ok, on est bon. Alors, je vais faire un rayon signal. Parce que vu qu'il est type plante, insecte, c'est pas mal. Voilà. Il est pas mal, notre loupio. Il a des attaques différentes. Et du coup, il arrive à peu près à toucher pas mal de gens. Ok. Et toujours pas de niveau 62 pour loupio. Ah, 64 pour débugant. Par contre, il faut peut-être que je change qui a, comment dire, le multi-expérience. Parce que là, débugant est niveau 64, alors que les autres sont que 60. Il y en a, ils sont... Est-ce qu'ils sont tous 60 ? Je suis même pas sûr. Oui, je crois quand même. Parce que je les avais montés... Hop. Je les avais montés pour la ligue, justement. Bah, en fait, c'est Feuforev qui est le plus en retard, alors que... Non, attends, c'est lui qui a l'objet. Donner. On va te donner une pierre Staz. Comme ça, tu vas faire comme tout le monde et tu ne vas plus évoluer. Voilà. Tiens, déjà le multi-expérience. J'échange les deux. Et Feuforev, je vais te donner... Hop. Donner, donner. Le multi-expérience. Parce que du coup, bah, t'as un peu de retard. Même si c'est toi qui s'en sort le mieux. Avec loupio s'en sort bien aussi. Eurison, ça va aussi. Mais c'est vrai que du coup, là, je ne sais pas pourquoi elle a du retard. C'est pas grave. Alors, en trou en tronc, il écume. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ah du coup... Ah ouais, j'allais dire, est-ce qu'il faut que j'aille dans la grotte et que j'explore la grotte pour trouver ? Mais non, c'est bon. Alors, toi. Salut, futur légende. Cet endroit a été bâti en toute hâte et il est plein de rochers et de dresseurs pour t'empêcher d'atteindre Auguste. Mais si tu bats les dresseurs sans perdre ton sang froid, le chemin s'ouvrira devant toi. Ok ! Bon, on a quand même trouvé l'arène. Oh la vache, il faut tous les affronter, en fait. Oh la vache, il faut tous les affronter. Parce que là, je ne peux pas l'esquiver, lui. En fait, lui, pour que je puisse avancer, il faut absolument qu'il se bouge, en fait. Ah vas-y, viens. Non, tu ne veux pas ? Ah non, d'accord, il faut que je lui parle carrément. Un scientifique prend soin de sa blouse, comme de lui-même. Je la lave avec soin, même dans un endroit pareil. Eh, il faut carrément leur parler pour qu'il s'en aille, en fait. D'accord. Bon, bah, écoutez. On va s'amuser. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que c'est une arène de type feu. Et qu'on a Lupio. Voilà. Donc, Lupio, je pense que le niveau 62, il va le prendre dans cet épisode, clairement. Crof. Ah, il est plus rapide. En même temps, c'est Arcanin. Il n'avait pas fait gaffe. Effectivement, Arcanin, il est connu pour sa vitesse. Ok. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. C'est un KO. Coup critique, mais c'est un KO. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez. On est bon. Névois 62 pour Lupio. Très bien. Ensuite, toi, tu n'avais qu'un seul Pokémon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le trou noir. Sur ta blouse branche, c'est le trou noir. Je m'enfile cette blouse. Je vais dire quand j'enfile cette blouse. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de devenir plus intelligent. Ah, voilà. Et du coup, il s'en va. Alors, comment je vais jusqu'à Auguste ? Je peux passer par là. Il faut que j'en affronte deux. Et si je passe par l'autre côté, j'en affronte deux aussi. Ok. Donc, dans toutes les façons, je suis obligé d'en affronter deux. Et par au-dessus... Ah ouais, non. À tous les coups, je suis... Bon, on va voir. On va avancer. Quand on a perdu l'arène, on sait d'abord tous séparés. Mais la passion des Pokémon nous a finalement réunis ici. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je me rappelle de l'ancienne arène où c'était des quiz pour avancer. Il fallait répondre à des questions. Et si on répondait bien, du coup, on n'avait pas affronté les dresseurs. Du coup, c'était plutôt cool parce que là, du coup, on est obligé d'affronter au moins trois... Enfin... Ouais, c'est ça. Au moins trois dresseurs. Oh, il m'a brûlé ! Méchant fenard ! Pas sympa, ça ? Non, mais bon. Pour la peine... Chaos ! Non, même pas. Oh, dommage. Je souffre de la brûlure. Ah, ça brûle ! Ça brûle ! Ok, vive attaque. Ah, par contre, ce qui n'est pas cool, avec le fait que l'arène soit ici, c'est que je ne peux pas aller me soigner. Je ne peux pas aller me soigner. Donc, je pense qu'on utilisera un truc, un total soin ou un anti-brûle, si j'en ai. Je ne suis pas sûr que j'en ai. Assez ! Laisse-moi passer. Laissez-moi passer. Je ne voulais pas... Non, la question va être ne fait. T'as vu, on est honnête. On n'a pas envie d'être mis sous le même sac que les autres scientifiques qui joignent des organisations maléfiques. Enflure ! T'aurais pas pu te mettre dans ce coin-là ? Oh là là ! Donc, je ne peux pas passer par là, la louse. Je vais passer par là. Bon, salut ! Ouais, bah oui, il fait le combat, vu que de l'autre côté, je ne peux pas passer. Ok, Walter ! Walter, il a un Charter ! C'est bien, c'est à peu près les mêmes syllabes. Allez, surf ! Je vais dire, Charter, normalement, je suis quand même plus rapide que lui. Allez, 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 voilà. Oh non ! T'as dit, on va pas passer deux attaques sur chaque Pokémon, quand même. A priori oui On va faire deux attaques sur chaque jeu La brûlure elle m'a mis tellement mal Tellement mal En plus ça divise l'attaque je crois Bon oui cascade là c'est spécial C'est physique mais non surf c'est spécial Donc ça baisse pas l'attaque spéciale Ça baisse l'attaque physique je crois Ok Feuferai niveau 61 C'est très bien Je vais savoir ce qu'il fait Ça me met en rogne Ouais tu m'étonnes Laisse moi passer Le dépit de ce jour me motivera pour être meilleur demain L'effet de repousse se dissipe Oh non Attendez comment Toi tu m'attaques pas de façon Alors on va regarder En fait j'ai l'impression qu'ils vont se retourner Enfin qu'ils vont aller se cacher Dans l'endroit où est leur dos Genre si je lui parle à lui il va se reculer de 1 Si je lui parle à lui il va aller vers le bas Et si je lui parle à lui il va aller vers le bas Et du coup je vais pouvoir passer je pense Je pense je pense Ah un dresseur que même moi je pourrais battre Non 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 T'as cru toi t'as cru t'as cru Ok Volcaropod Oh Il est roche-feu Donc là autant dire que C'est du chaos en un coup Normalement 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 On est bon Parce que là c'est du x4 C'est pas du x2 Allez 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 Oui Magnifique 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 Bon en tout cas Nous on a un type feu qui résiste aux attaques On a un type eau qui fait plus Bien d'attaque Finalement Faut pas qu'on utilise notre type glace Vous voyez que c'est une excuse C'est ça en fait il s'en va dans le sens où il tournait son dos Ok Donc on est face à Auguste Mais juste avant Il faut que je me soigne vite fait Si j'ai un anti-brûle par exemple Bah sinon un total soin J'ai pas d'anti-brûle J'ai pas d'anti-brûle Bon c'est pas grave Total soin Voilà Utilisé Sur loupio Et Une petite potion également Euh non attendez Oui non c'est ça Euh potion max J'ai pas des trucs un peu moins forts Genre euh Super potion Voilà On va utiliser des super potions On va peut-être en utiliser deux Mais Au moins Je préfère garder mes grosses potions Pour les combats Deux ou trois Ouais Ça va Lui on va le mettre full vie Parce que Vu que c'est lui qui va nous faire Une bonne partie du combat je pense Donc ouais en fait il faut Ouais il y a juste marque à crin Qu'il faut pas qu'on utilise Ok Et on est parti du coup Contre Auguste Ah L'arène de Kramoisie Il a été englouti par le volcan Mais Il nous en faut plus pour m'abattre Tu vois cette grotte On l'a modifiée Pour que je puisse continuer A faire mon travail En tant que champion Si t'arrives à me battre Je te donnerai un badge On y est Allons-y C'est parti Septième badge Contre Auguste Le champion D'anciennement Kramoisil Maintenant le champion Des îles écumes Donc oui Mais du coup C'est parti Pour notre septième badge Et c'est ça qui compte Alors vas-y On commence avec un petit Volcaropod Donc normalement Si ça se passe aussi bien Que celui qu'on vient de faire Ça devrait aller Yes Parfait C'est du x4 Donc celui-là Ça m'étonne Que très peu Qu'on arrive à le mettre K.O. en un coup Alors Ensuite Un petit Magmar Ah Magmar C'est le Pokémon Emblématique D'Auguste Il y a un épisode Dans l'animé Où Sacha Il se battait Contre Magmar Avec son Dracof Ok Les rayons du soleil Ah c'est dommage Parce que Je crois que ça affaiblit Les attaques O Mais bon En même temps Je vais pas l'attaquer Avec Ouais c'est ça Je confirme que ça affaiblit Les attaques O Parce que si l'on surfe Ça fait plus que ça Je veux pas dire Onde folie Oh mais non Mais non Je joue pas sur la confusion Allez réussis ton attaque Loupio Ce serait sympa Ce serait sympa Parce que Vu que tu vas pas le mettre K.O. derrière Il va se soigner Au moins comme ça Je vais gagner un tour De confusion Où il va pas m'attaquer Sauf si tu fais un coup critique Non Ok Les rayons sont forts Bon là il va se soigner Forcément Mais du coup Moi je vais peut-être être confus Mais bon Si je suis confus C'est pas très grave Parce qu'il va pas m'attaquer Derrière Ah non Je suis plus confus Oh yes 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 T'as géré loupio T'as géré loupio Ok On est bon Les rayons du soleil sont forts Ok Ça fait combien de tours Là ça fait 3 On de folie Non 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 T'es plus fort que ça loupio C'est pas la confusion Qui t'aura C'est toi qui aura la confusion Oui Magnifique Parfait Ok Donc là Est-ce qu'il va se re-soigner Vu qu'il a une deuxième potion Je ne sais pas Les rayons sont forts Ah il se re-soigne Ok Donc là il a utilisé Ses deux guérisons Bon à la limite C'est pas plus mal Comme ça On va pas galérer Et je suis plus confus Parfait Parfait J'ai été confus Zéro fois Dans le combat Ok Les rayons s'affaiblissent Ah Ok On de folie Si tu réussis là Tu le mets KO Normalement Parce que vu qu'il n'y a plus le zénith Allez Allez C'est pas le moment d'être confus Ah En même temps J'ai été trois fois confus Sans Sans me frapper Dans ma confusion Ah et du coup Il a remis le zénith Le pilou Le pilou Le pilou Ça va pas se passer comme ça Tu vas quand même mettre KO Magmar T'auras duré longtemps A cause de ton zénith Là mais Pas cool ça Alors c'est pas cool C'est qu'il vient de remettre le zénith Et que Bah du coup là Je vais le mettre KO Si j'arrive à le toucher Et que du coup Le pokémon derrière Je sais pas Je sais pas du tout Qui ça va être Mais en tout cas Il va être renforcé Avec le zénith Allez Vas-y Dommage dommage Les rayons sont forts Ok Qu'est-ce qu'il va me faire maintenant Surchauffe Voilà J'allais dire Il serait peut-être temps d'attaquer Parce que depuis tout à l'heure Bon Surchauffe Ça devrait le faire J'espère juste qu'il va pas me brûler J'espère juste qu'il va pas me tuer aussi J'aurais dû dire Oh la vache Il a quoi ? Il a une baie ? Herbe blanche Restaure ses stats Oh Ça joue stratégique Genre surchauffe Ça baisse énormément L'attaque spéciale Mais il a un objet Qui lui remet l'attaque spéciale Proprement Juste après avoir utilisé C'est stratégique Ça c'est strat Là j'avoue que même moi Je ne fais pas ça Et Galoppa Alors du coup j'ai envie de changer quand même Parce que Je suis assez mal là En termes de vie On va envoyer Feufeu Rêve Alors vas-y à toi de jouer Feufeu Rêve Bon c'est pas forcément le plus fort Contre Galoppa Mais au moins Je vais arriver à faire des trous Notre détermination est sans faille Bah l'ombre Surchauffe Ok Est-ce que lui aussi Il a une herbe je sais pas quoi là Allez tu résistes T'es plus fort que ça Feufeu Rêve Vas-y Vas-y Non Oh ma vache L'attaque spéciale baisse Ah il a la même herbe Oh le filou Le filou Le filou Ok Bon On aura quand même placé une balle l'ombre Alors là je suis un petit peu Déçu Entre guillemets Du coup je ne m'attendais pas Est-ce que ça fasse aussi peu De dégâts Enfin Est-ce que j'encaisse aussi mal En fait Si je puis dire Oh j'aurais su J'aurais fait représailles Genre ça lui aura enlevé Je sais pas combien de vies C'est pas grave Bah de toute façon Je peux tenter un truc Mais Bah l'ombre Genre t'arrives pas à le toucher Dans le ciel là Ok Il a fait une attaque vol J'ai pas un type Qui évite les attaques vol Non j'ai marque à craint Mais Type sol C'est le contraire en fait C'est lui qui m'évite Par contre on va envoyer marque à craint Quand même Parce que du coup là Je vais encaisser une attaque vol C'est pas très grave Je vais l'encaisser bien Et derrière Je vais peut-être pouvoir faire un séisme Ou un truc comme ça Encaisse 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 Mais regardez comment il l'encaisse pas Oh mais non En plus t'es paralysé Déjà que t'es pas rapide Mais si en plus t'es paralysé On va pas aller loin Bout de feu D'accord Donc le galop pas à bout de feu Bon là il va me mettre KO Mais bon J'espérais attaquer avant lui Au moins il s'est blessé C'est déjà ça C'est déjà ça C'est déjà ça Ok Qui est-ce qu'on envoie ? Bah je vais m'envoyer Cornèbre Parce que ça sert à rien d'envoyer Comment il s'appelle ? Harrison Parce que je vais rien pouvoir faire Nous continuons On s'enfaillit On va bien y arriver à un moment Vibre obscur Ok Surchauffe Bah du coup ça va baisser énormément Son attaque spéciale Et là il pourra plus la régénérer Donc on sera bon derrière Euh Oh Oh Faut pas me mettre mes Pokémon KO En un coup Bon en même temps surchauffe C'est ultra puissant Ce que je me rappelle Bon on va envoyer Harrison quand même Et maintenant vu que son attaque spéciale Elle est ultra baissée Et qu'en plus je suis du type Etc Là je pense Ah mais Non mais sérieusement Je me rappelais plus que j'avais tunnel Avec Harrison Mais tunnel c'est l'attaque de fou Qu'on ne galop pas Ok Bout de feu T'encaisse là T'encaisse T'es du type feu Ouais J'allais dire quand même Ok Il se blesse Et moi je fais tunnel Ok Donc à moins qu'il fasse rebond Pour m'esquiver Non il fait bout de feu Ok Et là c'est un KO Là c'est un KO normalement Yeah Mais oui j'aurais du penser Je me rappelais plus Que j'avais tunnel Pour moi j'avais encore Roulade en fait Mais oui J'avais mis tunnel En plus Ok Mais ma détermination Est toujours pas entamée Enflammée ou entamée Je sais plus ce qu'il a dit Non c'est pas grave Ah bravo Je suis en cendre Prends Prends ce badge Je veux le camp Et du coup Septième badge Ça y est On a trouvé comment l'avoir Et on l'a eu Et en plus Je te donne ça Ça s'appelle Surchauffe C'est un peu risqué Mais c'est tellement puissant Qu'on s'en fiche Ok Là c'était 50 C'est vrai que c'est très puissant Surchauffe Mais du coup Ouais voilà Une fois qu'on l'a utilisé Ça baisse l'attaque spéciale Aujourd'hui j'ai perdu Mais je rebâtirai La reine de Kramoisille Et la prochaine fois Je gagnerai J'espère qu'on se reverra Et bien Peut-être Peut-être qu'on se reverra Au dojo Un de ces jours Quand j'aurai Quand j'aurai fini La deuxième ligue Et puis que je ferai Des épisodes annexes On se reverra peut-être Ok Donc je vais pouvoir sortir Du coup d'ici Alors je vais pas aller plus loin Dans cette grotte Je sais qu'il y a d'autres choses A faire mais Ce n'est pas le programme Pour aujourd'hui Qu'on se le dise Je sais exactement Ce qu'il y a Qui il y a A l'intérieur Donc On va aller à Kramoisille Puisque Le dernier champion Soit disant Là on n'était pas assez fort Pour l'affronter Et bien déjà On va aller se soigner Avant Et maintenant On va aller voir Qu'est-ce qu'il pense de nous Maintenant qu'on a 15 badges Et on a fait Toute la région de Joto Toute la région de Kanto Il reste plus que ton arène Alors là T'as intérêt à dire Que je suis digne De t'affronter en combat Parce que sinon Je ne comprends pas Alors on y va On y va On y va Kramoisille Il est là Il est là Il est là Si tu as autant envie De me combattre que ça Viens dans mon arène A Jadiel Je pars devant Je t'attends C'est tout Genre il me dit pas Ah ça y est Tu as enfin récolté 15 badges Ah d'accord Ok ok Bon bah finalement Ça aurait été rapide Comme conversation Et on va aller A Jadiel Non ça c'est pour pas d'être A Jadiel Sur la route de Jadiel Allons-y Sur la route de Jadiel Ok Très bien Allez on y va Direction l'arène direct On fonce C'est pas là C'est au-dessus C'est au-dessus C'est au-dessus Voilà Allez on entre Oh Oh Je me suis fait interrompre Salut futur légende Le sol de cette arène Est glissant Comme ça peut être dangereux Tu devrais ranger ton Pokémon Bien Le champion de cette arène A combattu le maître Il y a 3 ans Il est très puissant Donne tout ce que tu as Ah ah C'est des trucs comme ça L'horreur 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 Euh Alors Regardons un petit peu Ok Ok Alors si je prends là Ça ne m'emmène nulle part Ça me fait revenir ici Je peux le faire Mais bon Ça ne me donne rien Voilà Hop Ça me remène ici Parfait Euh Si je prends Bah en fait là Le seul chemin que je peux prendre C'est celui-ci déjà Dans un premier temps Ok Ensuite Si je prends Celui-là Là Le rouge en dessous de moi Ça m'emmène au départ Si je prends le rouge En face de moi Ça m'emmène un peu plus loin Ok Et de façon Les autres chemins M'emmène nulle part Donc on va aller là Ok Ensuite Euh Ce rouge-là C'est mort Bon L'orange On n'en parle pas Le bleu On n'en parle pas Et ce rouge-là On n'en parle pas Et Ok C'est le rouge en face de moi Tac 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 Et on arrive ici Ok Alors ensuite 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 Donc si je vais sur ce rouge-là Ça me ramène ici Si je vais sur ce rouge en dessous-là Ça me ramène à l'accueil Et si je vais sur ce rouge-là Ça va m'emmener un petit peu plus loin encore Ok Parfait Alors ensuite Le bleu-là Les deux bleus par là Ça me renvoie à l'accueil Bon le orange en haut Il ne me sert à rien Le orange à côté Il ne me sert à rien Le rouge-là Le rouge-là me permet d'avancer Donc avançons Parfait Et là J'ai ce rouge-là Qui m'emmène face à un dresseur On le voit dans le reflet Et sinon Ah bah là je ne peux pas savoir Là je ne peux pas savoir Euh On va essayer Un des trois rouges Ah non C'était pas celui-là Ok Dommage 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 Ah Ah J'ai dit Je vais buter contre le mec Mais non 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 Ok Attendez 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 Je me suis planté Mais là en même temps Je ne pouvais pas savoir Quel Comment dire Quel Tapis roulant Il fallait prendre C'est pas grave Ok Spinda Alors d'ailleurs Normalement L'arène de Jadiel C'est une arène de type sol Sauf que vu que c'est Blue le champion Je pense que ça va être Une arène de type Multi-type Justement Parce que Blue à mon avis Il a une équipe Assez équilibrée Un peu comme nous Sauf que Bah nous C'est que des babies Alors que lui Ça va être que des Que des gros Je ne sais pas comment dire Mais ça va être que des gros Quand même Ok Distorsion Donc ça veut dire Qu'il va attaquer avant moi Vu qu'il est Moins rapide Mais du coup Dans la distorsion Il est plus rapide Ok Voilà Cascade Je le mets KO J'ai vu qu'il avait J'ai vu qu'il avait Un deuxième Derrière aussi Alors Qui est le Pokémon Derrière Mais ça doit être Un Pokémon lent Parce que Vu que lui Il a posé distorsion Ouais Simularbe Effectivement Effectivement Simularbe Il n'est pas réputé Pour sa vitesse Qu'on se le dise Ok Il est réputé Pour sa drôlerie Marteau bois Oh C'est mal ça Par contre Je crois Il prend des dégâts Non Ah non Il ne prend pas de dégâts Je ne sais plus Ou alors C'est peut-être Que ce n'est pas précis Je croyais qu'il prenait Des dégâts Marteau C'est pas grave Allez Allez Ouais Le KO Parfait 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 Par contre Je suis un peu déçu C'est que du coup J'étais full vie Et après ce combat Du coup Là je suis mal Je suis mal Je suis mal J'aurais presque envie De sortir Euh Ah mais je n'ai pas envie De me retaper des chemins J'espère que là Ça va me faire Combat de personne Yes Ça me fait combat de personne C'est bon Ok Bon on a tous les chemins Et on sait que le rouge A la fin Il faut prendre Le plus Le plus à droite On va juste se soigner Et de toute façon Bah globalement Il faut prendre les flèches rouges Globalement Finalement On prend que les flèches rouges Et ça passe Ok On se soigne Le petit loupio Alors Qui est-ce que je pense Qu'il va avoir Blue Blue Son pokémon emblématique Normalement C'est Tortank Donc je Je pense pas Qu'il va commencer par Tortank Mais Dans le doute En fait je vais laisser loupio Parce que loupio Il est assez polyvalent Dans ses attaques Donc on va garder Loupio en premier Et puis on verra On essaiera de De s'en sortir Alors Ok oui J'ai rangé mon pokémon Oui alors C'est pas du tout Ce que je voulais faire Tac 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 Donc là Ici Ensuite Ensuite C'était ici Ensuite C'était Ici Ok On est bon Ensuite Ici Voilà Tuc 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 Vers le haut Là Ici Comme ça on va arriver Au niveau des trois Et donc là Il faut que je prenne Le plus par là Voilà Très bien Et on y arrive du coup Face à Blue Le champion d'arène De la huitième On est parti Ah te voilà enfin J'étais pas trop motivé À Kramoisine Mais là je crève D'envie de me battre Tu dis quoi Tu as conquis Toutes les arènes de Joto Ils doivent bien être nuls À Joto Bah on s'en fiche C'est au combat Qu'on évalue la force D'un dresseur Et je suis un gros frimeur Ok on est parti Contre Blue Le Fameux dresseur Waouh si Ok Je m'en doutais un petit peu Mais bon Ça fait mal Quand on le voit Oh Noix de coco Tu penses avec un noix de coco Sérieusement Sérieusement Noix de coco Oh Loupio Il peut faire Il peut faire de la magie Oh quoi que Oh j'aurais pu J'aurais pu rester Bon il m'aurait fait mal Je pense Mais j'aurais pu rester Et faire C'est quoi mon attaque De type insecte là Parce que du coup Insecte contre psy C'est bien Et insecte contre plante C'était bien Donc en fait C'était du x4 Et j'ai retiré Pour prendre cher C'est dommage Lanceflamme Je suis quand même plus rapide Ça va Ils sont au niveau combien d'ailleurs J'ai pas du tout fait gaffe 55 Pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ok Au moins un milieu de vie On est bon Ok Distorsion Il est plus rapide que moi Il va être plus rapide que moi Ah il fait une guérison Ouais donc on s'en fiche Ok Ok Est-ce que lui aussi Il a deux guérisons Ou genre parce que c'est blue Il en a plus Ah Ce serait dommage S'il en avait plus En tout cas l'avantage C'est que là Le premier tour de distorsion N'a servi à rien Ok Bon il le Oh il le retire Il l'envoie qui Rhinophéros 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 Ok Bon je fais lance-l'âme Contre Rhinophéros Pas très très intelligent Mais bon En même temps là Il faut que j'arrive A me placer en fait Euh Est-ce qu'on sacrifie Erissandre On va essayer Ah ouais C'est vrai qu'il est plus rapide Complètement vieux ça J'allais dire Je vais faire tunnel Comme ça Mais non Il est plus rapide C'est vrai Enfin il est plus rapide A cause de la distorsion Qu'on se le dise Euh bah vas-y Lupio A toi de jouer A toi de jouer A toi de jouer Cette fois-ci Tu nous fais un petit surf Ah il fait séisme Il fait séisme Ah quoique Si j'avais fait tunnel Et qu'il faisait séisme De toute façon j'étais mort Ok C'est marrant J'ai l'impression Qu'il manque des bruitages Genre quand j'ai perdu de la vie Là j'ai pas eu de bruitages Non Resiste Resiste Non Coup critique Non Non Ça va être compliqué C'est très compliqué Les dimensions reviennent Ah bah super Merci 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 Euh C'est un peu tard Mais bon Ça fait rêve Bon alors Ça va être compliqué Le distorsion Là ça fout mal Ça fout mal Ça fout mal Euh Je vais être plus rapide Donc ça sert à rien Quand je fasse Représaille Hop Je vais essayer un peu De taper dans le dur Ça va Ça va Ah j'ai fait quoi ? J'ai baissé sa défense P Très bien Ok il a raté son attaque Vite c'est mon moment C'est mon moment J'ai baissé la défense P Normalement je peux le mettre KO maintenant Allez à toi de jouer À toi de jouer Oui Feufeu Rêve Incroyable Magnifique Bien joué Ok Premier move On en a On en a mis KO Un premier Ok Macogneur Ouh 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 Macogneur La vache il a un macogneur Le filou On en voit cornebre Mais regardez là Pourquoi on n'a pas entendu le bruit ? Ah non si C'est parce que j'ai pas les deux oreillettes C'est pour ça C'est à dire pourquoi on n'a pas entendu le bruit de cornebre Mais non Ok Allez vol 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 Oh je vais plus rapide Je m'y attendais pas forcément à être plus rapide Mais tant mieux Lame de roc Ça me touche lame de roc En plan vol ça me touche Mais quoi ? Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Je suis mort là Je suis mort Bon On va essayer les trucs On va essayer les trucs avec Feuferet Parce que Vu qu'elle a des attaques psy Ça peut faire les dégâts Les attaques psy Contre ma cognueur Donc on va essayer ça Ouais Pas terrible Lame de roc Mais non Mais ça fait trop mal Lame de roc Résiste Ouais Ok Ça va Feuferet Résiste Déjà c'est pas trop mal Il me fait plus de dégâts Que moi je lui en fais Mais bon C'est pas grave Ok Lame de roc Et lame de roc T'en as pas T'en as pas beaucoup Normalement T'en as que 5 T'en as que 5 J'espère Genre là Tu vas pas faire un lame de roc S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Fais un coup Crédit Dommage Oh non Mais t'as combien de lame de roc Ça doit être 10 Dommage que c'était pas 5 Sinon on était moins Bon Alors comment on va faire Comment on va faire Comment on va faire Débugant Vas-y Pokémon combat Contre Pokémon combat Bluff Un petit coup de bluff Là j'arrive Hop Oui Yes Yes Merci le bluff Noix de coco Bon Comment dire Comment dire Comment dire Marc Akra A toi de jouer Vous voyez mon espoir Là Dans Marc Akra Il est type glace Ça peut Ça peut le faire J'allais dire Non t'en quoi Il avait plus beaucoup de vie On va le tenter Oui Je suis plus rapide En fait j'avais peur Que l'autre soit plus rapide Et qu'il fasse distorsion Un truc dans le genre Oui Marc Akra Je crois que c'est le premier Pokémon Assez balèze Qu'il arrive à mettre KO lui-même Incroyable Ok Bon là par contre Là L'arc Alors Ça va être compliqué On se le dise Ça va être très compliqué Je vais quand même tenter Un petit séisme Il fait bout de feu Il fait bout de feu Ok Bon là Il va falloir qu'on commence A utiliser Parce que je pense que je suis KO Il va falloir qu'on commence A utiliser Les rappels Les potions Etc Parce que Ah c'est dommage Que j'ai fait un mauvais départ Avec Lupio Je pense que si j'avais gardé Lupio Que j'avais fait C'est quoi Rayon signal Ah j'aurais peut-être pu mettre KO Le noix de coco Et j'aurais été tellement mieux derrière Ok Alors non Ne fais pas de séisme Ne t'emballe pas Parce que j'étais parti Pour faire séisme aussi avec lui Mais bon Non 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 Hop Petit rappel Petit rappel Lupio Hein Clairement 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 Alors Est-ce que t'encaisses le bout de feu A tout hasard Encaisse Encaisse S'il te plaît Encaisse Encaisse S'il te plaît Encaisse Ah vache La vache La vache Ah il se blesse Il se blesse déjà C'est pas mal Alors en plus Arcana est très rapide Donc ça va être compliqué 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 Non faut surtout pas attaquer Surtout pas Surtout pas Hop Qui est-ce qu'on va ramener à la vie On va ramener à la vie Erissande Parce que du coup Il peut peut-être résister Face à Arcana Ok Encaisse En fait faut qu'il utilise Tous ces bouts de feu Bah bout de feu Il y en a que 5 Normalement C'est ce que je vais dire Sinon c'est vraiment abusé Oui Oh c'est bien joué ça Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué C'est bien joué Alors là du coup Je te soigne Attends je te soigne Je te soigne Potion max Potion max Vas-y loupio Je te soigne Ouh 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 Là vu que j'avais plus que 8 PV Il va peut-être faire une attaque Genre toute faible Genre juste pour me finir Sauf qu'en fait Vu que je me suis soigné Ouais c'est ça Il a fait une attaque Bon vitesse extrême C'est pas faible Mais voilà C'est une petite attaque Genre un petit truc Pour me terminer Sauf en fait Non Hé hé J'avais encore de la vie Ouais c'est une petite attaque Vite fait Et là c'est mon moment C'est mon moment Bout de feu Je le tiens Je le tiens On l'a vu juste avant Je le tiens Avec la moitié de ma vie Donc là j'avais plus que la moitié J'allais dire Ça passe Ok Il se blesse Et je surf Normalement on est bon Il a plus fait de dégâts En se blessant Que moi C'est un peu la honte J'avoue Mais bon Ok Donc il envoie qui Léviator Léviator Il faut qu'on reste avec Lupio Par contre il faut que je me soigne Il faut qu'on reste avec Lupio Mais il faut que je me soigne Ok Intimidation C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Potion max Déjà qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire J'aimerais bien qu'il fasse un truc Genre croc éclair Comme ça derrière J'ai ma capacité qui s'active Du coup ça me fait pas de dégâts J'aimerais bien Mais bon Je suis pas sûr qu'il va faire ça Cascade Ok Ok Cascade Attaque de type O Contre un type O Ouais Voilà J'aime J'aime ça J'aime ça Par contre moi Coup de jus derrière Électrique contre O Vol Allez 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 Bon ça va pas le tuer Ça je suis quasiment sûr Néanmoins Oh Ah oui J'allais dire Je le voyais bien résistant Oh là Non 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 Dans ce draco Ouh Faut pas le laisser se placer Avec dans ce draco Ça c'est très mauvais Très mauvais De se laisser De le laisser se placer Là Ok Guérison Surtout pas le laisser Faire des danses draco Et surtout le laisser Attaquer Parce que Ok Vas-y Fais un petit coup critique Insiste un peu plus Sur le coup de jus Là Pour que Pour qu'il soit KO S'il te plaît S'il te plaît Dommage dommage Oh encore une guérison Il en a combien ? Bon à la limite C'est pas plus mal Parce que Avec un petit coup de chance Et un petit coup critique Je le mets KO Avant qu'il attaque Allez 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 Ah il est électrocuté Là ça fait 3 fois Que tu lui envoies l'attaque Là normalement Il en peut plus Oh vache Il résiste Elle m'en remet pas Ouais j'allais dire Retour Retour Sérieusement Sérieusement Retour La vache Enfoiré Enfoiré Ouais retour Et forcément Son bonheur Il doit être au max Ou un truc dans le genre Ok 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 Il n'en reste que 1 Oh mais c'est encore C'est encore Lupio Qui doit faire le taf La vache Il y a que Lupio Dans cette équipe Ou quoi ? Eh n'empêche Lupio il était fort Contre 4 des Pokémon Ah Vas-y Aie confiance Etant imprudence Ça coûtera le match T'inquiète pas J'ai clairement pas confiance Là honnêtement C'était ma dernière potion Bon non Je dois avoir des guérisons Ou d'autres trucs Mais ça va être Chaud 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 Les marrons Si on gagne Honnêtement Celui là il est mérité Et si on gagne le combat Cyclone Ah j'allais dire Ça change de Pokémon Oh merde 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 Bah quoi que Après lui Vas-y on tente Vas-y on tente On est là pour en jouer Il m'a envoyé Iris En fait j'ai pas envie De reperdre un tour A remettre Lupio Je me suis dit Ah il a un retour aussi Bon là il va me mettre Kyo Parce que lui aussi Il doit être au bonheur max Un truc comme ça Alors là je sais pas quoi faire Là je sais pas quoi faire Est-ce que je joue En risquant de tout perdre Ah non 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 Je suis trop J'aime beaucoup trop la sécurité J'aime beaucoup trop la sécurité On est allé beaucoup trop loin Pour ça Euh Je vais ramener Feuforev Pourquoi ? Parce que s'il fait retour Quand Feuforev C'est pas efficace Ok il fait retour Alors sur mon Lupio full vie Retour ça fait quoi ? Moins de la moitié Moins de la moitié Ah Ouah Presque 90 Ouais presque la moitié On le tente Ah il est plus rapide Plus rapide Dommage 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 Il va nous mettre Kyo je crois Ouais Dommage dommage Euh ok Alors Feuforev On envoie Feuforev Alors Qu'est-ce que Bah là du coup On va faire Un petit rappel Un petit rappel Sur Lupio évidemment En fait il faut qu'on arrive Avec Lupio full vie Et que je puisse attaquer Ok Lame d'air Résiste Résiste Oui Yes 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 Hyper potion Voilà Allez 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 Eh Si on l'a ce badge Là je veux voir du pouce bleu Là je veux voir du pouce bleu Si tu résistes Je vais dire Si tu résistes encore une fois Feuforev Voilà Je t'applaudis Euh On a On a dit ça m'était Un peu plus que le milieu de ma vie Donc je peux tenter une attaque là tout de suite Il fait retour Ok Donc normalement ça va me mettre à 90 points de vie Bah sauf s'il fait un coup critique Mais alors là Ouais Même plus que ça En fait il m'a enlevé 100 points de vie Allez 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 Alors j'allais dire KO ou pas Oui 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 J'allais dire KO ou paralysie Non me dis pas qu'il a un antiparat Ah non Bessitrus C'est moi qui ai été imprudent On lui a mis plus que ça tout à l'heure On lui a mis plus que ça c'est sûr Allez tout à l'heure j'ai été prudent Là on joue Déjà je suis plus rapide C'est bien Bon en même temps forcément il est paralysé Oui Il a paralysé Elle a aidé encore une fois A chaque fois dans les combats d'arène Oui Incroyable Tu es la personne la plus impressionnante de Tujoto Ouais 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 Donne moi mon badge Impossible Moi à perdre contre un dresser pareil Tant pis Tiens prends ce badge à terre Et donc voici notre 16ème badge Le dernier Avec ce badge tu peux utiliser la capacité secrète escalade Et c'est pas tout je te donne aussi ça Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il me donne ? C'est retour sûrement Tu y trouveras la capacité Ah non distorsion Ok Elle permet à un Pokémon d'attaquer d'autant plus rapidement qu'il est lent Elle mérite bien son nom hein Oui Nous sommes désormais en possession des 16 badges du jeu que le jeu propose Nous avons conquis tout Tujoto Tout Kanto Il nous reste une grosse étape Une seule grosse étape C'est la ligue Pokémon de Kanto Mais avant ça le professeur Shen nous appelle Allô c'est le professeur Shen à appareil Non tu as pas besoin de dire quoi que ce soit Je comprends mieux que personne à quel point tu as fait des efforts Je voulais te faire un cadeau pour te féliciter Mais j'ai complètement oublié de te le donner Oh 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 c'est devoir moi Ne t'inquiète pas C'est quelque chose qui te sera très utile Alors passe le prendre Je serai au laboratoire à Bourg-Palette Ok bah écoutez On saura ce qu'on aura à faire la prochaine fois Direct à aller voir le professeur Shen au Bourg-Palette En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu J'espère bien parce qu'aujourd'hui on a eu notre 15ème et 16ème et dernier badge du jeu En fait puisque c'est un des seuls jeux qui propose d'ailleurs d'avoir 16 badges Et on les a tous en Baby Challenge Il est là le truc aussi C'est qu'on est en Baby Challenge avec que des bébés Pokémon Il nous reste donc la grosse étape de la Ligue 2 Kanto Mais je pense que peut-être que le professeur Shen nous en parlera dans l'épisode prochain J'espère que vous serez là en tout cas Et sur ce je vous dis Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz